On est en route là. On est en route là, ça y est ? Ouais, je crois qu'on est en route. Donc on va rapprocher un petit peu. Ah, alors allons ! Voilà, ici, moi c'est bon. Dernière fois, je ne sais pas qui c'est qui disait le son est trop bas. Je ne pense pas qu'il soit trop bas maintenant. Trop bas ? Oui. Sinon on peut crier. Oui. Ah ! Ah ! Bonjour à tous, on va parler d'un sujet sur le commentariat sur le web. Alors, commentariat sur le web, je vais te dire un truc qui est hyper amusant. Ben, on rigole à l'avance. Le commentariat sur le web, c'est une étude qui a été menée par le commissariat atomique de France. Tu vois, rien à voir. C'est quand même incroyable. Ah oui ? Voilà. C'est eux qui ont fait cette étude-là. Alors, ça vient d'Étienne Klein qui a expliqué ça lors d'une conférence et qui explique que le web, c'est 74% de commentariat. Ce n'est pas rien. 74% ? Ah oui. Ça veut dire que les gens vont sur Internet exclusivement pour donner leur avis. Et j'ai l'impression... Même quand on ne leur a pas demandé. Même quand on ne leur a pas demandé. C'est-à-dire que... Et puis surtout, il faut le dire, surtout que ça devient insupportable. Et ça, c'est encore scientifique. C'est surtout pour gueuler, pour des choses comme ça. C'est sérieusement. D'ailleurs, j'en ai pour preuve. Je vais vous donner la preuve de ce qui est avancé par le commissariat et la justesse de leur étude. C'est que les pouces en bas de YouTube, vous savez que maintenant, ils ne sont plus affichés. Parce qu'il y a eu carrément des personnes qui faisaient une vendetta sur des chaînes YouTube en disant « Je n'aime pas cette chaîne-là ». Aller acheter des pouces en masse et les balancer en disant « Voilà, c'est telle adresse de chaîne YouTube que je n'aime pas. » Donc, mettez ça. Ce qui faisait que des vidéos ou des chaînes YouTube plongeaient littéralement. C'est-à-dire en termes de visite, en termes de... Parce que l'algorithme, on retient qu'il y a trop de pouces en bas. Ce qui se passe, c'est que s'il y a trop de pouces en bas, eh bien, elle finit par disparaître, la chaîne, je vois. D'avoir des désabonnements, c'était grave. C'est un peu le principe des sites sur les restaurants. Ah oui, oui, oui. Tout à fait. J'avais vu une étude, un reportage où entre eux, pareil, ils achetaient des faux commentaires. Mais le gars, ça lui avait fait fermer son resto. Tellement, les commentaires étaient mauvais. C'est ça. C'est de la calomnie. On voit ça. Oui, oui. C'est de la calomnie impunie. Oui, oui, c'est ça. Donc, on voit de plus en plus qu'il y a ce souci aujourd'hui du commentaire. Alors, attends. Normalement, on me voit assez, tu sais. Oui, oui. T'es pas obligé de faire des gros plans comme ça. Alors, attends. Regardez. Est-ce que c'est ça que je pilote ? Non, c'est pas ça. Je regarde ici parce que c'est toi qui importe le plus. C'est ton invité. Hop, voilà. On recadre. J'ai pas eu le temps de remettre en route le jeu. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc, j'étais en train de dire. Alors là, on va remettre là-dessus et on va revenir là peut-être. Oula. Voilà, on me voit. Impeccable. J'ai l'impression J'ai l'impression d'avoir R2-D2 qui me regarde là. Donc, oui, les personnes veulent regarder cela, veulent vraiment donner leur avis et souvent de manière négative, c'est-à-dire pour gueuler et des fois, souvent pour pas grand-chose. Alors, une majorité, je dis bien une majorité, en fait, de personnes qui mettent des pouces dans le bas et qui essaient, en fait, de faire des commentaires, comme tu dis, bizarrement, peut-être pas pour les restaurants, mais en ce qui concerne les sites internet, les chaînes YouTube, etc., viendraient essentiellement de jeunes de 16 ans. Alors, il faut expliquer le contexte. Ils ont essayé de comprendre pourquoi. Ce sont des sujets majoritairement masculins qui ont... Encore les hommes ? Oui, oui, les hommes. Ils foutent le bordel à ça. C'est un truc de fou. Alors, les mecs, qu'est-ce qu'ils disent ? En fait, ces jeunes sujets se disent « J'ai un petit frère, j'ai une petite sœur », ne sont pas ouverts à beaucoup de choses et se disent avec leur cerveau qu'il n'est pas vraiment... Tu comprends, qu'il manque... Il n'est pas terminé à ça. Voilà. Il y a une immaturité qui est terrible. Et certains concepts qui leur échappent, eh bien, c'est une façon aussi... C'est très compliqué ce que je disais. En gros, si tu veux, comment on est dans une société actuellement éducative où il n'y a plus de contraintes ? C'est-à-dire qu'on dit oui à tous les enfants pour tout. Les limites ne sont plus données par les parents. Donc, ils vont chercher des limites chez d'autres parents de substitution qui sont en fait le public. Donc, ils vont provoquer. C'est en gros plutôt que de vouloir choquer les parents qui ne sont choqués pour rien du tout aujourd'hui. On est d'accord là-dessus. Aujourd'hui, ils provoquent autrement. Et en gros, c'est... Ça, je ne suis pas d'accord avec ça et je ne veux surtout pas que mon petit frère ou ma petite sœur soient biberonnés à ça. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans un rôle éducatif quasiment. Tout à fait. Ils s'ensurent. Ils s'ensurent pour protéger. C'est ça. Ils jouent le rôle de parent pour... Et ça, je pense que beaucoup d'entre nous le vivent de plus en plus par des parents qui sont aujourd'hui de plus en plus absents de par le travail. C'est plus possible. Donc, c'est un peu... Ils sont mis en sorte de pilotage automatique. Et quand on laisse à ces jeunes sujets un pouvoir qui est immense, celui de juger et tout, en étant aussi mature, ça fait des dégâts. Et puis, il y a eu une grosse méprise entre l'éducation positive et le laxisme, en fait. Tout à fait. Il y a eu un mélange entre les deux alors que ça n'a rien à voir. Oui. Et effectivement, on arrive sur certaines formes d'éducation qui, là, sont très laxistes. Exactement. Après, le jeune qui fait ça, dans l'idée de protéger sa petite sœur, quelque part, c'est louable. Bien sûr. C'est son immaturité. Oui, oui, oui. Par contre, quand c'est des adultes qui font ça juste pour faire du mal, c'est beaucoup moins louable. C'est clair. Et après, le fait que ça soit que le négatif qui soit exprimé, c'est un peu le même principe que les infos. Oui. Le cerveau est marqué par le négatif parce que finalement, c'est une façon de se protéger. Regarde, nous, on va se rappeler des misères qui nous sont arrivées. Mais pas des bonnes choses. Oui, pour mieux se protéger. Exact. Je vais te demander quelles sont les trois dernières super choses qui t'est arrivées et les trois galères. Les galères vont arriver plus vite. Oui, c'est vrai. Et on est tous pareil. C'est vrai, c'est vrai. Donc là, l'histoire, les adultes, c'est encore autre chose. J'ai l'impression que de la même manière, j'ai parlé une fois des supports téléphoniques qui aujourd'hui sont de plus en plus abandonnés parce qu'elles sont délocalisées et souvent avec des gens incompétents et ça crée des frustrations. Voilà. Tu as quelqu'un, tu n'as pas ta connexion et puis on te dit débrancher le même. Bon, madame, il y aura des techniciens mais pas avant deux semaines. En fait, c'est comme si tu avais un mur devant toi. Ah, mais c'est ça. Tu as un mur et c'est vrai que ça monte. Donc, il faut qu'ils déversent leur venin et leur haine sur d'autres choses et puis les bons prennent pour les mauvais en gros. Voilà, pour faire simple. Parce qu'il n'y a pas de tri en fait. À un moment donné, je suis en colère, allez hop, clac, clac, clac. Et puis, c'est une forme de lâcheté aussi. Oui, oui, bien sûr. Je veux dire, toutes les personnes qui... Alors, je ne parle pas de celles qui ont un vrai opinion et qui à un moment donné... Constructifs, un avis constructif. Voilà, constructif. Et encore, tu ne regardes plus. Oui, c'est vrai. Avant que je mette vraiment un pouce en bas, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui m'a choqué. Mais éventuellement, tu cherches peut-être à discuter. Donc, c'est une forme de lâcheté. Mais c'est vrai que les gens, à un moment donné, qui sont dans leur colère et puis qui mettent des pouces en bas pour tout et n'importe quoi, on est dans une sacrée immaturité quand même aussi. C'est ça. C'est le même principe que celui qui casse. C'est pareil. Oui, exact. Exact. C'est un espèce de pouvoir. Alors moi, je fais un lien qui va peut-être te surprendre, mais j'ai l'impression que quand on était enfant, je sais, c'est totalement tordu ce que je veux dire, parce que je suis tordu de toute façon. Quand on était enfant, qui n'a pas à dire raconte-moi une histoire ? Papa ou maman. Donc, on raconte des histoires avant de dormir. Tu vois que quand on est adulte aujourd'hui, il y a des plateformes qui s'appellent Netflix, qui s'appellent Prime Vidéo, qui s'appellent Disney+, HBO, OCS, tout ce que vous voudrez, qui en fait sont là pour nous raconter des histoires. Et quand on voit le succès de ces plateformes, il n'y a pas une personne qui n'a pas un compte dessus que l'on connaît. Au revoir. Au revoir. C'est un client, il ne veut pas qu'on filme. C'est normal. Il ne veut pas. Il ne veut pas du tout. Parce qu'il est trop beau gosse, tout ça. Très solaire. Voilà. Et en fait, ce qui se passe avec cela, c'est que on a le même problème qu'en alimentation. Je vous ai dit, c'est très tordu. C'est-à-dire que c'est le professeur Henri Joyeux qui disait, nous sommes la seule espèce animale qui, après le sevrage, continue à consommer du lait. Tout à fait. Ailleurs, ce n'est pas le cas. Une fois qu'un chaton ou quoi que ce soit, adulte, un chaton ne boit plus le lait. C'est terminé. Le chien, pareil, à part si on lui donne. Évidemment, il va laper le lait parce que c'est plaisant, parce que c'est bon, etc. Mais normalement, il ne le fait pas. Nous, c'est des produits laitiers, ça reconstruit, etc. Et puis, on voit que c'est faux. Parce que finalement, on nous a bourré de ça. Les produits laitiers, c'est pour nos amis pour la vie. Exactement. Tout ce genre de choses. Et aujourd'hui, on nous dit que non. Ah bah carrément. Voilà. Donc, on a besoin de savoir pourquoi il y a ces contradictions. Là, dernièrement, tu te souviens, l'hiver dernier, on nous disait qu'il ne fallait surtout pas trop chauffer. 19, et à la limite, ils allaient presque vérifier si tu allais péter dans ta voiture en fabriquant du méthane. Tout à fait. Parce que si ça sentait mauvais, c'est que tu avais forcément lâché une caisse et que ça chauffait la voiture et tu risquais de prendre une amende parce que tu passes de 19 à 21 degrés. Là, le ministre de l'Énergie a mis en place le fait d'augmenter l'électricité parce que, figure-toi, que les Français n'ont pas assez consommé l'année dernière. Mais, enfin, tu ne crois pas que c'était un peu le but ? Ah, peut-être. Enfin, moi, je l'ai bien vu comme ça, quand même. C'est-à-dire qu'on va commencer par leur dire chauffer moins, chauffer moins, consommer moins, consommer moins. On augmente le tarif unitaire et puis finalement, ça ne leur coûtera pas plus cher qu'avant mais en consommant moins. Oui, c'est vrai. C'est comme quand la bouteille de Badoir passait de 1 litre à 75 centilitres. L'air de rien. Oui, 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 oui. Moins de contenu mais pour le même prix. Donc, c'est une façon active ou passive. Moi, je le sentais bien un peu comme ça, quand même, cette histoire de chauffer moins. Donc, voilà, on s'est fait bananer comme d'habitude sur, je ne sais jamais à l'avantage de l'utilisateur mais à son détriment. Du jour, pareil. Donc, on voit qu'à chaque fois, il y a eu cette quelque chose qui nous a été retiré à chaque fois. Je ne sais pas, j'ai perdu le fil en fait. J'avais dit que c'était tordu mais c'était long. La mémoire tampon n'est pas si énorme que ça. Mais ça va revenir. J'essaye de suivre aussi. Oui, oui, oui. On était toujours dans le commentariat. Oui, alors, je parlais des séries de la même manière. C'est que, de la même manière qu'on continue à consommer du lait, on continue à vouloir qu'on nous raconte des histoires. Alors qu'en réalité, des histoires, on doit nous en raconter quand on est petit, tout comme on a besoin de boire du lait quand on est petit mais après une fois grand, le lait c'est terminé et les histoires aussi. Sauf que les histoires comme les parents vont refuser, je veux dire, quand tu as la trentaine et tu dis à ta mère, raconte-moi une histoire, elle va dire, d'accord ? J'espère. Oui, j'espère aussi. J'imagine. Mais, on s'auto-entretient dans ces histoires-là grâce aux plateformes parce que si tu regardes Netflix, Prime Vidéo et toutes ces plateformes de streaming et de VOD, elles ont une chose un peu en commun, c'est qu'elles nous racontent que du fait que des histoires. Ah bah bien sûr. Les gens ne vont pas me dire qu'ils vont voir ces plateformes-là pour aller voir la partie documentaire et pourtant, il y en a. Il y a ce qu'il faut aujourd'hui. Il y a vraiment ce qu'il faut. Mais non, le commentaire, c'est vraiment pas ce qui est utilisé, ce qui est regardé. Donc, ce qui veut dire qu'on aime les histoires, quand tu vois les sagas, les séries, Prison Break, Dallas et compagnie, quelle que soit la génération, tu t'aperçois que les gens aiment quand il y a des histoires. Enfin, les feux de l'amour. Oui, les feux de l'amour. Ça a combien ? 30 ans ? 40 ans ? Facilement, ouais. Facilement. Et ça tient toujours le... Georges m'a trahi avec Bernadette. Mais Stéphane, pourquoi tu m'as trahi avec elle ? Je voulais t'avouer, j'aime les hommes. Oh là là ! Alors que moi, je voulais t'annoncer que j'aime les femmes. Bon, vous avez compris. Cette émission est un naufrage. Ouais. Voilà. C'est parce que c'est midi moins 5, peut-être. Oui, c'est vrai. Et notre cerveau est plus bien alimenté. On n'a pas mangé. Fou ! Mais on va corriger le tir, ne vous inquiétez pas. Donc, je disais que le fait de se raconter des histoires, on ne connaît pas de série où tout va bien. Parce que d'ailleurs, si on regarde une série avec une jolie musique, ou on fait connaissance avec un personnage où tout va bien dans sa vie, où on plante le décor, où c'est une histoire de dire, voilà comment il s'appelle, il vit en famille, il a des enfants, il a un jardin, une maison, il travaille, bref, tout va bien. On sent la patate, quand même la boulette où il va y avoir l'élément perturbateur. Qu'est-ce qui va venir perturber ce tableau quasiment idyllique ? Quelle est l'ombre au tableau ? Quelle est l'orage qui va se passer ? On attend ça. Il y a eu des séries qui ont tenté de ne faire que du bien. C'est-à-dire que pour montrer en fait que c'était bien. ça ne marchait pas. Elles ont fait des flops. Non, ça ne marche pas, non. Non, parce que les gens aiment bien s'identifier aussi. Et puis surtout voir quand il y a du dénouement. Et tu vois ce que tu dis quand on voit le tableau, tout est bien et on s'attend, on fait pareil dans la vie. Tu sais, on a été biberonné à oh là là, c'est trop beau pour être vrai. Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Exact. Et tu as de nombreuses personnes, quand tout va bien, on se dit oh là là, qu'est-ce qui va me tomber dessus ? C'est trop beau. Qu'est-ce qui va me tomber dessus ? On a cette espèce de programme et peut-être que de le voir à l'écran, quelque part, ça nourrit un peu ça aussi. Oui. Dans telle situation similaire, qu'est-ce que je ferais ? Et puis il y a des happy hands. Regarde, une des séries qui a été un succès mondial, c'est La petite maison dans la prairie quand même. Ah bah oui, oui. Qu'est-ce qu'on a pu pleurer avec Charles ? Qu'est-ce qu'on a pu pleurer ? Charles et Caroline à construire leur maison en bois et puis ça s'écroule tout et puis ça recommence et puis qu'est-ce qu'ils nous ont fait pleurer ? Oui, et puis Laura qui finit institutrice. Oui, institutrice. C'est la fête du slip. Voilà. D'ailleurs, n'oubliez pas, en ce moment, il y a une promotion spéciale sur une tenue à l'effigie de notre ami Eric. Eric Bachelard, oui, tout à fait. C'est magnifique. Ah oui, c'est... Tu l'as fait faire en France ou... Ouais, t'as trouvé quelqu'un de... Je ne sais pas. Comme il est au Panama, il essaie de négocier avec... Voilà, de manière à ce que ce soit équitable avec des produits toxiques mais pour écolo, des encres venant de plantes, machin, etc. C'est très long, mais ça va venir. Ça va venir. La fibre de bambou. C'est écolo, ça. Fibre de bambou. Ah, il y a certains qui voudront juste le bambou. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Attention au koala qui va arriver. Ah ! Ou au panda. Mais en tout cas, Eric, c'est magnifique, cette collection. Ah oui, moi, j'adore. Moi, c'est une idée géniale qui l'a mis. Puis d'imposer sa tête comme ça, plutôt que de créer un logo. Le logo, c'est lui. Ah ouais, bah oui, carrément, carrément. Et puis honnêtement, aller à la plage sur les reploplos à Eric de Chac. Ah bah attends, mais c'est magique, ça change tout, là. Ça change tout. C'est un logo sans égo. Ouais. C'est un logo sans égo. Il faudrait la même pour les garçons quand même. Oui, bah tu sais, parlons-en. J'ai été censuré, figure-toi, parce que j'ai mis justement le... La collection homme. La collection homme. Et j'ai reçu un message, c'est pas des blagues, je vous jure, qui m'a dit, voilà, votre photo est à caractère sexuel, donc elle a été supprimée. Vous pouvez contester. Évidemment que j'ai contesté, parce qu'on voyait juste, en fait, le bas du tort, le vendre avec le nombril de la personne et le début des cuisses, qui présentait, en fait, le slip porté. C'est un mannequin, et puis il y avait juste à floquer le visage sur le slip. C'était juste ça. Mais dis donc, la redoute, à l'heure, à la page des culottes, elle ne s'est pas censurée ? Ah bah ouais, mais bon, je ne sais pas. Ils doivent avoir peut-être un contact privilégié avec les marques. Tu ne te rappelles pas un sketch de Cheval-Hilas Palace ? Non. La page des culottes ! Non, je ne connais pas celui-là. Je ne connais pas. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais bon, en tout cas, c'est une chouette collection, il faudra faire la suite, les amis. Parce qu'il faudrait qu'on ait la collection Didier maintenant. Éric, la collection Didier, s'il te plaît. À voir, à voir justement. Donc, on disait, pour revenir sur le sujet, il faut tout recadrer à chaque fois, sinon ça ne va pas. Il y a ce côté où finalement, on aime le drame et on aime alimenter le drame et effectivement, comme tu l'as bien précisé tout à l'heure. Alors, on aime, excuse-moi, je te coupe, mais on aime ou est-ce qu'on est rassuré quand on le voit chez les autres ? Alors, je pense qu'il y a un mélange. Très sincèrement, je crois que quelque part, quand je vois une série où la personne est dans une situation inexplicable et je ne vois pas comment elle va s'en sortir, je me dis, si je serai avec elle, à sa place, je serai effondré parce que je ne saurais pas quoi faire. Et là, le génie des scénaristes, c'est de trouver une solution alambiquée, absolument ubuesque, mais quelquefois réaliste, qui va faire que la personne va prendre des choses autrement. Parce qu'on n'avait pas vu, on est limité dans notre tête, on se dit, si il m'arrive ça, je fais ceci. pour compenser, je vais faire cela, mais là, je n'ai pas de point de comparaison ou de correction. Et le scénario va mettre en place quelque chose qui va se produire. Je te donne un exemple concret. Tu as une entreprise, par exemple, qui gagne suffisamment pour salarier l'artisan ou le couple en question, mais qui n'a pas suffisamment, qui ne gagne pas suffisamment d'argent pour pouvoir embaucher des petites mains. Et pourtant, il en faudrait. dans la série... Il délocalise en Chine. Pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais ils ne sont pas encore assez gros pour ça. Et donc, à partir de là, dans le film, ils sont dans cette situation bloquée. Et ils finissent par créer une fondation rattachée à l'entreprise, mais qui est externe. Et c'est les personnes de la fondation qui vont permettre de construire de manière équitable des produits que la société artisanale va pouvoir vendre. Mais dans le concept du commerce équitable. Donc une fondation, ça veut dire association, ça veut dire pas de charge, ça veut dire... Tu vois ? Donc c'est sur le filtre rasoir, mais ça permet de donner une idée économique et viable dans le film qui peut se transposer à la réalité. J'ai l'impression qu'à quelques fois, on cherche des solutions à nos problèmes à travers les séries. Parce que eux, ils arrivent à le résoudre. Ça donne des idées. Tout à fait. Ça donne des idées. Et puis oui, quand t'as la tête dans le guidon, t'as pas forcément la solution. Tu vois pas où... Les champions du monde pour les scénarios, c'est quand même les films de Noël. Ah ! Alors, je suis pas trop film de Noël. Là, c'est ton expérience et je te laisse dire. Le film de Noël où donc tu as la femme qui est très, très, très active, Wonder Woman Job, qui retourne dans son village natal où elle croise un ami d'enfance avec qui elle s'était brouillée. Et parce que finalement, c'est devenu le concurrent de son grand-père à elle qui vend des meubles et qu'ils finissent par se détester et la magie de Noël arrive et... Oh ! Il s'émerge. Et évidemment, à ce moment-là, on lui propose une grosse promotion pour retourner en ville. Non, c'est un lieu, c'est aussi nier que ça ? Bien sûr. Ah oui, on cherche pas des solutions à la réalité. Je sais, j'ai mis comme ça. Ça fait un peu... Oui ? Pénigil. Attention, Pénigil, j'adorais moi ça. Ah oui, extraordinaire ! Avec le petit bonhomme qui lui courait derrière. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était bien. Tout à flex. Alors... On en était parti des commentaires sur... Comment t'arrives sur internet pour partir sur Pénigil. Cherchez le lien. C'est d'être costauds pour ça. Voilà. Donc, tout ça pour dire que finalement, lorsque l'exemple typique que je donne toujours, c'est le même, c'est l'anniversaire qu'un cantoffre un cadeau, tu le remercies pendant une semaine, la même personne te met une gifle, tu t'en souviens pendant des années. La rancune est plus tenace que la gratitude. Parce que t'as eu mal, donc finalement, t'as tellement pas envie d'avoir mal une deuxième fois que ça, tu t'en rappelles quoi. Oui, c'est vrai. Mais c'est le fonctionnement des... Ils ont fait des études. Je te donne neuf bonnes nouvelles, une mauvaise nouvelle. Demain, on en reparle. Tu te rappelles que de la mauvaise. Oui, c'est vrai. Et tout ce qui est presse, il fonctionne sur ce principe-là. Avec les mauvaises nouvelles à tour de bras. Donc, ils nous manipulent avec ça. Ils nous maintiennent dans cette peur-là. Et tu crois que... Toi qui, justement, psychopraticienne, il est vrai que la peur crée quelque chose, un blocage, un peu comme si on raccourcissait nos bras, qu'on repliait nos jambes. Et à la limite, si on marche de manière repliée, on a l'air des débiles en train de marcher comme ça, mais on n'a pas toute l'amplitude des grands pas qu'on fait. J'ai cette image-là. Oui, mais c'est... Toutes les émotions très fortes, ça peut être aussi la colère qui va... Mais c'est vrai que la peur, il y a ce mouvement-là de se refermer, de faire comme une carapace, tu sais, dans Astérix Obélix, la fête de la tortue. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Et ils ont fait des... Ils sont amusés à faire des études dans la rue. Les personnes qui sont comme ça et qui transpirent de peur sont beaucoup plus souvent alpaguées par d'autres personnes qui s'amusent que celui qui marche bien droit. Oui. Parce que ça transpire. Et la peur, effectivement, ça peut... Soit ça te rend agressif, soit tu prends la fuite ou alors tu es décidéré, quoi. C'est-à-dire que tu bouges plus tellement t'as peur et ça coupe tout. C'est-à-dire que c'est même pas toi qui décides de ce que tu vas faire. Oui, oui. Quand tu vas être tétanisé de peur. Tu n'es pas maître de tes actions. Tu te fais agresser. Soit ton cerveau, ton inconscient, il estime que tu es capable de te battre et que c'est bon pour toi. Il va te donner tout ce qu'il faut pour. Soit il pense qu'il faut partir en courant ou alors il dit oulala, faut pas bouger là. Et ça, c'est lui qui analyse ça. Et il analyse à la fois par rapport à l'intensité de l'émotion que tu viens de te prendre et de ta mémoire traumatique. OK. Et là, c'est hyper frustrant parce qu'après coup, des fois, tu t'en veux même. Tu dis, mais bon sang, pourquoi j'ai pas réagi ? Pourquoi j'ai rien dit ? Oui. Mais en fait, ne vous en voulez pas. C'est juste votre système automatique qui a pris le relais. Ce sont des protections. Ce sont des protections parce que tu as en face de toi un excité avec un couteau. Peut-être que la meilleure option, c'est de ne pas bouger. Surtout pas. Parce que si tu t'excites aussi, peut-être que lui, ça va en remettre une couche. Oui, ça va pas le faire. C'est pas forcément une mauvaise solution de ne plus bouger. chien qui monte les dents en face de toi. Peut-être de ne pas bouger, c'est mieux que de partir en courant. Il va te courir après. Oui, exact. Tu vois, il y a plein de solutions. Et là, c'est ton cerveau qui fait l'analyse rapidement. C'est quasi instantané. Et il envoie le message en bas. Ça passe dans ton système archaïque et c'est lui qui décide. Fuir, combattre, sidération, faire le mort. Alors, on va parler de deux autres volets pour terminer cette émission qui sont pour moi importants. Restez avec nous parce que c'est ça aurait pu être un podcast et c'est peut-être le cas. Encore cinq minutes et on va manger. Vous inquiétez pas. Oui, c'est ça. Laissez votre ventre gargouiller parce qu'en réalité, quand il gargouille, ce n'est pas que vous avez faim, c'est que votre corps se restaure parce que comme il n'y a rien à faire, ils sont en train de repart les murs à l'intérieur. C'est comme ça que ça marche. Je vous assure que c'est vrai en plus. Donc, j'étais en train de dire de parler justement de... Voilà, il faut penser une chose. Même si on considère nos politiques, nos élus des fois qui font des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, on se dit c'est des aboutis, ils sont hors... Ils ne sont pas connectés à notre réalité, etc. On peut penser ce qu'on veut en tout cas de nos élus. N'empêche que quand ils sortent de politique technique, de l'ENA, ils ont une intelligence qui est autre que la nôtre et surtout sont au courant de bien des choses, des décennies à l'avance. Alors, je parle effectivement du fait qu'il y a en France une volonté. et je crois que dans le monde entier c'est pareil, tous les gouvernements ont fait ce choix de mettre le paquet pour une égalité numérique au niveau de l'accès à la fibre et au très haut débit. Alors, pourquoi ça ? Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte en relation avec le commentariat dont je te parlais qu'on préfère voir des gens s'énerver, s'exciter, s'insulter joyeusement par forum, par commentaire interposé, quels que soient les réseaux sociaux. Pendant ce temps, il n'y a pas des poubelles qui crament et des immeubles qui sont combriolés. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Il y a cet aspect-là. Ça, ils l'ont compris et ça met en avant une deuxième chose, c'est-à-dire que nous, on voit aussi, on subit quelquefois des calomnies, mais ces mêmes personnes-là, il y a une espèce de désinhibition. On va parler de ça parce que je pense que c'est plus ton domaine. La désinhibition, on est désinhibé, par exemple, lorsqu'on est gay, quand on a bu, quand on a bu deux, trois coups dans le pif, t'es d'accord avec moi, on a tendance à... On se rend pas con. Ou alors on pleure. Ou alors on pleure. Parce que t'as différents types de réactions. En fait, c'est un peu une nature profonde qui ressort quand t'es désinhibé. Oui. Parce que regarde, tu as des gens, quand ils sont alcoolisés, ils sont hilarants. T'en as d'autres qui sont agressifs. Tu en as d'autres qui sont très tristes. Ça dépend de l'état dans lequel tu es à l'intérieur, en fait. C'est un exhausteur, en fait. Exact. C'est un révélateur. C'est vrai. On dit quelquefois, alors je vais vous raconter une petite blagounette quand même à ce sujet. C'est un homme qui sirote son verre de vin, son ballon de vin. Il est allongé comme ça sur son canapé très très bien. Il se sent en train avec sa femme, avec son épouse à côté et puis il dit je t'aime tellement si tu savais. Si tu savais, je crois que je ne pourrais pas que ce serait ma vie sans toi. Si tu devais venir à disparaître, je ne serais plus rien. Et là, sa femme lui dit c'est toi ou c'est l'alcool qui parle ? Je parlais à mon verre de vin, mon chéri. Quelle haute ! Mon Dieu ! Voilà ! Ce que je veux dire par là... Pour l'estime de soi, c'est... La désinhibition fait que quelque part, l'alcool nous fait dire des vérités qu'on n'aurait pas dit en face de la personne. Bien sûr ! Voilà ! Donc il y a ça. Mais les commentaires, c'est pareil. Sans alcool, c'est-à-dire que la fête est plus folle. Et c'est vrai, ça fait référence à une boisson sans alcool, non alcoolisée, mais dans les commentaires, il y a cette désinhibition de dire derrière un pseudo, etc. Je suis intouchable, le mec, il a beau faire 4 mètres et avoir des épaules larges, il ne va pas m'en foutre une. Ah, c'est une forme de lâcheté. C'est une grosse forme de lâcheté, mais tu vois, cette désinhibition sur Internet, c'est la première désinhibition que je connais sans alcool. C'est vrai. Qui fait la même chose. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment les choses vont évoluer, mais il est clair que si à un moment donné on continue vers cette voie, je l'ai déjà pressenti, et je le dis, on voit que l'identité est de moins en moins respectée et je prévois, de la même manière où j'avais parlé de ça il y a à peu près un an, un an et demi sur le fait qu'il y aurait un macaron garanti 100% humain sans utilisation de IA ou de tchat GPT pour les bouquins parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont, je crois qu'il y a une personne qui a été, je crois que c'est Christelle qui m'a rapporté de l'information, je pense qu'elle est fiable, d'une autrice qui a été dans le livre a reçu un prix et elle a admis qu'elle... Ah, je l'ai entendu ça. Voilà. Bon, ça ne fait pas plus de scandale que ça, mais il y a déjà de... c'est d'Audrey Chapeau que j'ai reçu cette information aussi et il y a une maison d'édition, un groupement d'édition qui commence à créer le macaron des gens et c'est déjà le cas. Oui, mais tu vas avoir peut-être un prix pour les romans intelligence artificielle et puis les romans humains. Et les romans humains. Alors, ils vont dire, ils vont dire, oui, mais maintenant, encore faut-il mettre le bon script pour ce que la génération Voilà, lui poser les bonnes questions, le nourrir, quoi. Oui, j'ai du mérite. J'ai du mérite, j'ai écrit trois lignes de script pour avoir un livre. Tu sais, c'est comme la cuisine industrielle et la cuisine artisanale. Oui, tout à fait. À un moment donné, tu as les mêmes ingrédients, mais d'un côté, c'est... C'est façonné autrement. Et de l'autre côté, c'est fait... La preuve que c'est pas... Bon, les ingrédients de qualité, c'est bien, mais c'est bien l'exécution qui fait toute la différence. Ah, bien sûr. Voilà. Moi, si je vous fais un infoplas fait par Paul Bocuse, qui n'est plus là depuis un bon moment, elle avait expliqué que c'était compliqué. C'est un ramequin et tu mets à côté du feu et par la rayonnance de chaleur, tu tournes, tu faisais cuire un oeuf comme ça. Ah bon ? Ah ouais. Et c'est cuire un oeuf dans les... Dans les règles de l'arbre. Dans les règles de l'arbre, vraiment. Ah ouais, dans un ramequin. Ah, un ramequin à côté du feu que tu laisses en rayonnance comme ça tourner. Il avait montré ça une fois en disant que c'est comme ça qu'il faisait les oeufs au plat, lui. Évidemment, après, ciboulette, ce que tu veux, tu peux assaisonner. Mais au-delà de ça, la cuisson est très, très importante. Ah, je comprends mieux le prix de l'oeuf au plat chez lui, quoi. Ah oui, oui. Tu penses bien, ça met un temps fou. Ah bah, tu m'étonnes. C'est vraiment un feu doux. Par rayonnance, il faut le faire quand même. Mais bon, voilà. Donc, tout ça pour dire que finalement, cette désinhibition-là qui permet aux personnes de... Il ne se dirait pas le dixième entre eux face à face. Mais bien sûr. Mais c'est comme les ruptures par SMS. Tout à fait. C'est plus facile. Il y a une grosse lâcheté derrière. Alors, la grande mode maintenant, c'est ce ghost. Ah oui. C'est horrible, ça. Moi, ça me rendrait hystérique. Alors, on explique quand même le ghost. Explique ce que je dis. Eh ben, en fait, je t'envoie un message. Tu me réponds. Je t'envoie un deuxième message. Je vois que tu l'as lu. Oui. Silence radio. Voilà. Et ça dure des jours et des semaines. Alors, ghost, ça veut dire en anglais, vient du terme anglais fantôme. Et en fait, la personne, tu parles à un fantôme. Voilà. Tu ne réponds jamais. Mais ça fait des dégâts. Je veux dire, psychologiquement... Oui. Je veux dire... L'absence de réponse fait souffrir, tu veux dire. Mais non. Et puis, le procédé. Parce qu'en fait, c'est resté en suspens. Oui. Donc, il y a un doublage... C'est même pas... Bon, allez, salut. Donc là, tu as fermé le truc. Là, c'est resté ouvert. Et en plus, tu vois que la personne, elle a lu le message. C'est du mépris, là. À ce niveau-là. Ah, mais complet. On est dans le mépris. Ah, mais c'est du mépris. C'est non seulement que je t'ignore, mais en plus... C'est de la violence, en fait. D'accord. C'est de la violence psychologique, ça. Alors, il n'y a qu'un seul fantôme qui est vraiment sympa. Un seul ghost. Il s'appelle Gasper. Ah ouais. Si vous faites connaissance avec lui. Gentil petit fantôme. Gentil. Gentil, gentil. Voilà. Au passage, on est tellement débile à dire ça. Mais voilà. Donc le ghost, c'est la nouvelle tendance de ghoster les gens. Oui, oui. Il m'a ghosté. Moi, je découvre ça au cabinet quand j'ençois les gens. Et puis j'ai une jeune qui me dit « Ouais, ouais. » Et puis il m'a ghosté. Il t'a ghosté. C'est-à-dire ? Quand elle m'a expliqué, je lui ai dit « Mais c'est horrible. » Mais c'est horrible. Donc, l'absence de réponse, je l'ai toujours dit, l'absence de réponse, c'est une réponse. Quelqu'un qui ne répond pas, ça veut dire qu'il ne veut plus discuter avec vous. Donc, à un moment donné, vous incitez deux, trois fois. Et souvent, à qui ce n'est pas arrivé de dire « Bon, eh bien, ne répond pas. Laisse tomber. C'est qu'il ne veut plus me causer. Donc, je passe à autre chose. » Voilà. Donc, nous, on a, pour revenir aussi au sujet, on a vu le ghostage, le ghosting, on peut l'appeler comme ça. Il y a le fait qu'on voit des clients, c'est vrai, qui sont mécontents, quelques fois, pour des fausses raisons. Je vous rassure. Sur Curious Apprentice. Alors, je vous explique un petit peu la chose. C'est des personnes qui commandent le samedi et attendent leur boîte aux lettres le dimanche et nous écrivent et dire « Pourquoi je n'ai rien reçu ? » Je vous assure que c'est vrai. Non, mais c'est véridique. Il n'y en a pas qu'un cas sur mille. Oh, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup plus que vous nous croyez, que vous nous pensiez. Il a fallu, en fait, créer ce commerce-là, Curious Apprentice, la boutique, pour s'en rendre compte, pour vivre cette réalité et d'autres boutiques confrères ou même concurrentes avec lesquelles, on s'entend bien, subissent les mêmes choses, les mêmes règles, de la même manière. Et là, on a des fois, quelquefois, une personne qui nous a même menacés de nous attaquer en justice parce qu'elle n'avait pas reçu un dimanche pareil. Donc, chose auquel Christine a pris quand même le numéro de téléphone parce qu'on l'a, effectivement, au moment de l'inscription. On le demande pour faciliter la communication et là, d'un coup, au téléphone, elle s'est excusée platement en disant « Non, mais j'étais hyper contrarié. » Voilà. Et voilà, tout est permis parce que c'est pas en face. C'est ça. Et on se lâche, tout est permis. On oublie même qu'il y a un être humain en face. C'est tout à fait ça. Et c'est la même façon que des fois, je vois bien quand je suis tes émissions et dans les commentaires, je veux dire, à un moment donné, ça ne vous plaît pas aller voir ailleurs. C'est ça. Vous n'êtes pas obligés de déferler votre haine, méchanceté. On a tous le droit d'avoir des opinions. On a tous le droit d'avoir des goûts différents et on n'oblige personne. Enfin, moi, en Corée, si tu vois, en Corée du Nord, ils ont obligation d'écouter tout le temps la radio nationale ou la télé. Ils ont une amende si ce n'est pas en route. Je n'étais pas au courant. Mais je pense que tu n'en es pas là encore. Non. Tu n'en es pas obligé les gens à regarder tes émissions. Non, non, non. On est d'accord. Je ne suis pas dictateur. Donc, voilà. Ça ne plaît pas. Moi, je regarde aussi d'autres émissions. Quand ça ne me plaît pas, je m'en vais. C'est tout. Et puis, c'est tout. Je veux dire, quand tu vas dans un magasin de vêtements et puis qu'il y a un vêtement qui ne te plaît pas, tu ne vas pas tout casser. Non, non, non. Tu ne vas pas prendre des portantes où je t'ai par terre. C'est moche. Non, tu t'en vas. Tu vas dans une autre boutique. Écoute, je pense que c'est pareil avec les émissions. Alors, en fait, il faut savoir, il y a plusieurs choses là où je voulais en venir par rapport au fait qu'effectivement, le fait d'avoir ces ghostings, toutes ces techniques-là et de savoir qu'aujourd'hui, de plus en plus, à un moment donné, l'anonymat, sachez-le, de la même manière que j'ai prédit le macaron qui aujourd'hui est une réalité et je ne dis pas ça parce que pour flotter mon égo, j'avais prédit que j'ai la poitrine qui se gonfle là. Je dirais que je suis un pigeon. Tu vois, de plus en plus. Non, ce n'est vraiment pas pour ça. C'est juste que, en général, mon intuition sur les technologies, puisque j'ai toujours été technophile dès mon plus jeune âge, je m'intéressais à l'informatique alors qu'en fait, Internet n'existait pas et que les machines informatiques n'étaient pas légion. Aujourd'hui, c'est quasiment automatique. Donc, je rigole quand les personnes disent l'informatique ne sera jamais dans chaque foyer. C'est pire que ça, c'est que l'informatique est directement dans chaque poche. Bien sûr. Encore pire que ça. Bref. Le fait que je prédis autre chose, alors attention, grande prédiction, ma chère... Voilà. Alors, je vous le dis, l'anonymat va disparaître. Ça va devenir un tiens ? Ça va devenir, on sera obligé de donner nos données personnelles. Alors, c'est déjà le cas, sauf les autorités compétentes gouvernementales ont accès, notamment les sociétés aux adresses IP qu'elles doivent fournir en cas de souci, tu vois, de terrorisme, quoi que ce soit, pour pister quelqu'un. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est en train, en fait, de prendre le dessus et un jour, ça sera public. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus rien dire. C'est-à-dire que cette désinhibition qu'il y a, à force de taper sur tout le monde, etc., cette violence-là pour éviter les guerres civiles, peut-être qu'au niveau, c'est même pas peut-être, c'est une certitude, c'est juste une question de temps. À un moment donné, vous ne pourrez plus. Quelque part, les pseudos. Oui. Déjà. Voilà, je veux dire, on met son nom, quoi. Oui, oui, déjà, oui. Normalement, oui, si on n'a rien à se procher, oui. Surtout si on n'a pas de malveillance. Oui, et puis en plus, alors tu peux dire, ouais, je ne veux pas être embêté et tout, mais tu n'es pas sur quelque chose qui se passe dans ta commune où tout le monde va te reconnaître. C'est ça. Enfin, je veux dire, avant d'être, enfin, on n'est pas des personnages publics, donc avant que quelqu'un te reconnaisse quand même. Et puis bon, moi, quelque part, je vais te faire un comparatif qui est peut-être un peu éloigné. Quand j'étais beaucoup plus jeune, au volant, j'étais un petit peu agressif. Ah. Voilà. Et j'avais tendance à faire des grands gestes et tout ça. Et puis, un jour, Personne ne t'en veut, personne ne t'en veut. Oui. Mais ça m'a bien passé, heureusement d'ailleurs. Et un jour, donc, quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il me fait et tout. C'est le poisson ou quoi ? Appel de phare, hop. Il met son clignotant pour s'arrêter. Et je vois que là, c'est un grand gaillard quand même. Donc, je suis passé discrètement. Et de ce jour-là, je me suis dit, écoute, tu n'as pas le courage d'aller affronter la personne si ça dégénère, donc tu arrêtes de faire des appels de phare. C'est où tu es capable et tu fais des appels de phare, mais par contre, tu ne te dégonfles pas. Puisque tu te dégonfles, et je n'ai plus jamais recommencé. Oui, oui. Parce que j'ai dit à un moment donné, il faut être droit dans ses bottes. Ce n'est pas, je fais, parce qu'après, je pars vite. d'abord, tu n'es pas à la bride de Calais. C'est vrai. Donc, après, c'est un peu ça. Je veux dire, si tu veux pourrir quelqu'un sur le réseau, fais-le avec ton identité. Assume. Oui, c'est vrai. Ou alors, tu ne le fais pas. Ça, vous serez obligé. Alors, pour ceux qui se diraient, non, Didier, ce n'est pas possible, ce truc-là, sinon Internet disparaîtra. Je vous assure que finalement, aujourd'hui, quand on voit les daubes qu'on nous sert sur le streaming et les gens continuent à payer, justement pour voir, pour avoir accès à ces plateformes, histoire d'avoir des histoires, même si ce sont de très, très mauvaises histoires, qui ne pourrissent plus la vie qu'autre chose, à nous empêcher, à créer des névroses, des personnes qui ne dansent plus. C'est la vérité. C'est vraiment un phénomène par rapport à tout ça. Eh bien, ça viendra. Alors, on ne pensait pas qu'à un moment donné, tout le monde allait être confiné en 2020. Si quelqu'un vous aurait dit ça en 2020, il faudrait faire un Didier. Ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est arrivé. Donc, à partir de là, ce que je viens de professer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'identité sera obligatoire. Mais regarde les comptes Facebook aujourd'hui. Si tu n'as pas un nom, prénom, ils ne te veulent pas. Oui, c'est vrai. Tu ne peux plus ouvrir un compte Facebook si tu n'as pas ton nom. Mais récemment, il y a deux, trois jours de ça, au moment où il y a ces vidéos, je vous le dis, il y a aujourd'hui une loi, un premier, une présentation de texte. Alors, attention au choc pour ceux qui ne sont pas au courant, y compris toi. C'est qu'aujourd'hui, des personnes pourront, en tout cas, être condamnées poursuivies si elles ont tenu des propos homophobes ou antisémites dans la sphère privée. Alors, je m'explique, parce que ça demande un temps de réflexion quand même. Évidemment, ce n'est pas, c'est toujours, entre guillemets, pour des bonnes raisons. C'est vrai, je ne sais pas, mais est-ce qu'on doit aller jusque-là ? Le problème qui est posé, c'est l'application de cette loi. C'est-à-dire, comment prouver... C'est de la délation. C'est de la délation, exactement. Ça veut dire que c'est dans tes amis, ta famille, qui va aller te dénoncer. C'est ça. Et en plus, il va falloir qu'elle prouve. Voilà. En disant, tiens, c'était les 80 ans de pépé, et bien ce jour-là, tu as dit, sale pédé. Voilà, c'est ça. Exact. Oui, mais j'avais bu un coup. Oui, mais tu l'as dit. Oui, c'est vrai. Et là, par rapport à ça, c'est en plus rétroactif. Donc, ça veut dire que, voilà, cette loi-là risque de secouer beaucoup de choses. Vous voyez que notre liberté d'expression, ne pas chauffer au-dessus de 19, c'était en se demander si la police allait pouvoir justement nous contrôler si on allait péter dans notre propre voiture pour se chauffer, et générer du méthode si on n'allait pas être verbalisé. Finalement, la blague devient une mauvaise blague parce qu'elle s'insère dans notre sphère à nous et ça devient grave. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'une telle loi ne serait que même en prévision d'un texte provisoire ou quoi que ce soit, était inenvisageable il y a quelques années. Et elle est passée ? Il est passé le texte ? Écoute, le texte est en passe d'être passé et ça va passer. Moi, je me garantis parce que... Ça va créer des... Écoute, simplement un truc tout bête. L'histoire de nous avoir obligés à chauffer moins et le fait qu'aujourd'hui, parce qu'on a consommé moins nos augments de l'électricité, tu vois bien que personne n'a bougé et personne ne bougera. Personne ne bougera. Et il n'y a pas de jugement. On est d'accord ? C'est un constat. Mais qu'est-ce qu'on est endormi ? Et donc, à partir de ce moment-là, quand il y a des choses comme ça qui passent et qui passent comme une lettre à la poste sans aucune résistance, tu penses bien que là, c'est peut-être pareil. Et puis, tu vois, là, c'est entretenir... Ce qu'on a vu pendant le confinement, c'est la délation, quoi. Il y a eu de la délation pendant le confinement. C'est vrai. Lui, il est sorti... Alors, ce n'était pas bon. Je me souviens dans un village, une dame que je connais qui se vantait de dire « Ouais, ouais, mais de toute façon, mes voisins, ils étaient sur Lyon, ils ont une maison de campagne ici, ils sont venus. J'ai appelé la gendarmerie et tu te rends compte, la gendarmerie, elle m'a dit « Mais vous n'avez pas autre chose à faire, madame ? » Sérieux, c'est fou. Et derrière, c'est quoi ? C'est parce qu'elle avait tellement peur qu'ils lui ramènent des microbes ? Ouais, ouais, ouais. On monte les uns contre les autres. Et là, dans la sphère privée, alors je ne suis pas en train de dire que c'est bien de tenir des propos comme ça, mais c'est grave... D'abord, c'est grave d'en arriver là ? Ouais. Quelque part ? C'est pas au courant, apparemment. Ah non, non, mais là, moi, ça me choque, un truc pareil. Il y a une présentation et en fait, ça va être peaufiné, etc. Mais effectivement, il y a plein de grands avocats stars qui se sont insurgés en disant « C'est pas possible, etc. » Mais ça passera. Vous savez, comme tout le reste, comme ce qui est passé, il y a des trucs ubuesques qui ont été validés. Donc ça, ça sera validé comme tout le reste. Donc, ce que je peux vous inviter à faire, et ça aussi, je vais faire une autre profession, une autre prophétie, pardon, et je ne suis pas voyant médium, mais pourtant, là-dessus, je ne me suis pas beaucoup planté. Eh bien, si je vous dis « Ayez le courage de vos opinions, mais avec vos véritables identités, et à chaque fois que vous postez un commentaire, quel qu'il soit, pour quoi que ce soit, quel que soit le réseau sur lequel vous officiez, eh bien, à un moment donné, de vous poser la question « Est-ce que je dis est bienveillant, utile, nécessaire ? Est-ce qu'elle va blesser la personne ? » Et « Est-ce que cette personne serait devant moi ? » « Ne me foutrait pas un pain dans la gueule ? » Si vous vous posez cette question correctement et dans cet ordre-là, et qu'à un moment donné, la réponse est non, ne postez pas. Sauf que ma prophétie, elle est là, ma seconde prophétie, elle est que personne ne le fera. Parce que l'être humain est trop sombre, est trop noir, je n'ai aucune confiance en cette humanité qui est sombre, de toute façon. Et c'est juste, comme je l'expliquais dans l'émission de 4e Medium, tout est juste. C'est-à-dire qu'il faut que l'humanité, comme toute jeunesse, se fasse, il faut qu'elle aille au fond de ses propres abîmes pour se casser la gueule complètement, pour dire « Je ne ferai plus de moto. » Parce que c'est qu'une fois qu'on devient paraplegique, on comprend qu'un dos roux c'est dangereux. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Je ne suis pas en train de m'en prendre au motard, attention, comment ne c'est pas dire. Moi, j'adore la moto. C'est juste un exemple. C'est vraiment en guise d'exemple que je dis ça. Donc, aujourd'hui, c'est le comportement de chacun des déterres vis-à-vis des autres qui génère aujourd'hui la possibilité de cette loi-là. Il faut le savoir. On en fait partie. C'est quand même, c'est terrible, parce que, attends, tu es capable quand même encore dans ta famille de dire à quelqu'un compliqué que ça. Oui, tout à fait. Et à un moment donné, écoute, on va arrêter de se côtoyer. Moi, je ne peux pas attendre ça. En fait, quand on voit, regarde, on connaît tous la problématique. Pourquoi je fais une grosse alerte là-dessus ? Je mets un gros point d'arrêt à ce sujet. Je pense que c'est très grave parce que, quand on voit, on a tous connu autour de nous, je pense que tu es d'accord avec moi, Valérie, des couples. Des couples d'amis, tu en connais. Bien sûr. Mais tu connais aussi des couples qui se sont rabibochés et d'autres qui se sont déstessés après. Et quelquefois, tu dis, ils ont eu des enfants, ils ont fait des choses incroyables ensemble. Et après, l'amour, la haine. Mais une haine à détruire l'autre. Et tu te dis, comment ont-ils fait pour s'aimer autant, pour aujourd'hui se détester autant ? C'est l'opposition, en tout cas, de l'amour. Ce qui est en face, c'est la haine. Après, la haine et l'amour, c'est pareil. C'est ça. C'est-à-dire que le but, c'est l'indifférence. Tout à fait. Oui, mais détruire l'autre en arrivant là. Ah, mais bien sûr. Toi, à coup de divorce, en disant, tu n'auras pas les enfants, tu n'auras un maximum de... Et puis les enfants en otage, et puis tout, et tout, et tout. Donc quand on voit ça, c'est pareil au niveau de l'amitié. De l'amitié, il y a des divorces d'amitié. Donc aujourd'hui, je me confie à toi, je vais dire, ouais, tu sais, moi, quelqu'un qui va se confier, qui va dire, tu vois, moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, moi, je suis de tel bord politique, etc. Tant que tu as ami avec moi, ça va, ça, il pense comme ça, il est fermé comme ça, il est contre ceci, contre cela. Et à la sortie, eh bien, je me retrouve avec plein d'ennuis. Donc ce qui veut dire que si les personnes, aujourd'hui, sont amies, méfiez-vous, parce qu'avec cette loi, les amis d'aujourd'hui seront vos ennemis de demain. Alors moi, j'aime bien, j'aime avoir un peu plus d'optimisme que toi, quand même. Ah, je t'en prie. Parce que bon, vas-y. Tout le monde n'est pas comme ça. Oui. D'accord ? Et ce n'est pas parce qu'il y a une partie de l'humanité... J'ai ouvert quand même le bal en disant 74% de commentariat. Mais bon, oui, oui, mais par rapport, je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a une partie de l'humanité qui est sombre qu'il faut oublier la partie lumineuse quand même. Oui, heureusement. Et après, discernement, et puis la vie nous fait cheminer, nous fait vivre des expériences des fois un petit peu difficiles. Mais moi, je préfère avoir ce côté... Voilà, je regarde la lumière. Sinon, pour tout ce que dit des idées privées, vous m'envoyez un message. message privé, je vous dirai tout, mais discrètement. Discrètement, je vous dirai comment ça se passe. D'accord. D'accord. Donc, on va faire quand même un global pour peut-être conclure. J'espère que cette émission déjà vous a intéressé. Alors, il y a quelque chose qu'il faut bien retenir, c'est que tous les mardis, comme aujourd'hui... Tous les jeudis. Tous les jeudis, pardon. C'est mieux. Mardi, je confonds avec le massage. Je suis désolé. Non, ça, je ne fais pas. Didier, on a dit qu'on ne dirait pas tout. Parce que oui, voilà, donc je le masse. Donc voilà, je le masse. Des massages, des massages, aux pierres chaudes. Tous les jeudis, c'est des jeudis psycho-énergétiques qui sont tenus par toi. Donc la journée, tu restes ici à la boutique et tous ceux qui sont en Romand aux alentours, donc Montélimar, Mours, Générique. Venez discuter, échanger, discuter. Voilà, c'est toujours sympa de se rencontrer. Et puis, c'est aussi un nouveau point de consultation. Donc, je consulte toujours à Vienne parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit mais du coup, t'as fermé Vienne. Non, 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 je suis toujours à Vienne toute la semaine. Je fais des visios aussi tous les jours. Mais le jeudi, c'est consacré à Romand où j'ai un cabinet de consultation chez Curious. C'est un autre point sur lequel... Et ce rendez-vous comme pour Vienne... Il y a des personnes qui se disent bon, Vienne, c'est un peu loin, donc vraiment, c'est plus proche. Exactement. Et en parallèle de ça, je reste présente à la boutique entre les rendez-vous pour avoir le plaisir d'échanger avec les gens qui passent. Et c'est très sympa. Et c'est vraiment... C'est sympa et puis moi, ça me change un peu parce que quelque part, on est isolé dans son cabinet. Exact. Je veux dire, tu reçois une personne et hop, une autre personne, mais tu n'es jamais dans l'échange de... Tu n'es jamais dans la légèreté quelque part. Ou tu prends juste plaisir à échanger avec quelqu'un. Donc ça, je le trouve ici, c'est vraiment super. Voilà, voilà. Donc on a fait cette émission un peu podcast sur un sujet qui est le commentariat. Et surtout, aujourd'hui, il n'y a pas eu dérive. Vous voyez que ça a été assez cadré sur le fait de le commentariat et ses conséquences. Parce que les conséquences ne sont quand même pas anodines et elles nous mènent vers ça. Elles nous tendent vers ça. Donc tant qu'on aura un comportement délétère, des lois délétères seront formalisées et mises en place contre nous. Donc quand on est contre nous, eh bien, la sphère politique en profite pour dire on va en profiter pour créer des lois contre eux. Et donc, c'est toujours un cercle vicieux plutôt que vertueux. Je te remercie en tout cas pour ta participation aujourd'hui, ton ouverture d'esprit par rapport à ça. Avec plaisir. Donc, sachez que... J'ai plein de choses à vous répéter après. Tout ce qui sera dit entre nous ne sera pas retenu contre vous. Je vais t'en dire. Sur ce, on vous souhaite un excellent appétit. Un appétit, non. Allez manger une pizza. Et vous savez, tous les jeudis, sans plus amie. Merci.